Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion l'est là. On espère que la semaine a débuté sur de bonnes bases. Que ce stress que génère la crise sanitaire, le Covid, s'estompe malgré tout parce qu'avec le temps on s'y habitue un petit peu. Ce qui n'est pas évident surtout quand on voit les décisions qui arrivent de la métropole mais également à La Réunion. On va essayer de vous changer un petit peu l'esprit. On va parler musique, on va parler avec Angelo Paceo. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Angelo. Bonsoir. Alors j'ai dit Paceo, c'était le bon nom. Oui c'était bon. Bon à chaque fois je préfère me poser la question parce que je n'ai pas de me tromper. Quand on parle de musique à otage, c'est quoi la musique pour vous finalement ? La musique pour moi c'est une vibration. La musique c'est un causé, c'est une lumière, c'est une bonne couleur. Et chaque moune en fait compte, elle a une vibration. Et quand on a une vibration, c'est un moune, un moune peut transmettre à cette vibration-là. La vibration-là peut être bonne ou pas bonne. Et du coup, pour moi la musique, elle veut nourrir moi de bonnes vibrations. Et quand on a bonnes vibrations, elle nourrit mon âme et mon esprit. Quel âge va commencer justement à ressentir les vibrations ? Est-ce que la musique, il apporte à où ces bonnes sensations ? À partir de 12 ans. 12 ans ? Voilà. 12 ans, il fait quelle année ça ? Je ne l'ai pas ou ça, mais 12 ans, on fait compte, pour moi elle n'est pas loin. Parce que je me rappelle encore que quand on m'écoute de la musique, tu fais rêve à moi en fait. Tu fais rêve à moi et du coup, quand papa te met la musique, maman te met la musique là, ben, tu es calme, tu fais calme à moi. Et du coup, tu es dans moi la force aussi pour faire le sport aussi. Comme tu fais sport, ben j'avais la musique dans mon tête. Comme tu écoses avec un moune, j'avais la musique dans mon tête. Toutes affaires avec la musique. Et la musique, quand ça m'a commencé à vraiment écouter, m'a commencé à écouter. Juste, quand vous avez 12 ans, quelle musique papa te mette, maman te mette ? Alors, maman, qu'est-ce que ça te mette ? Maman, te mette musique secousse, secousse, te mette la compagnie créole, te mette Où ça ne va, tout ça. Et papa aussi te mette à propos les mêmes affaires, sauf qu'il te rajoute une affaire en plus. Il te mette aussi, en fait, le jazz, le blues, un petit peu le rock and roll aussi. Du coup, il m'a été bassé là-dedans, dans la musique locale et la musique internationale. Et c'est peut-être un paradoxe ou c'est peut-être une coïncidence que je fais, mais le jazz, le blues, c'est la musique noire ? Oui, oui, c'est la musique noire, oui. Du coup, papa, elle a fait du coup, moi, il s'en fait contre, la musique des noirs, en fait. Même si la Réunion, Maloya, Sega, c'est la musique noire, mais pour moi, le blues, c'est la musique des noirs, en fait. Et quand aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, quand vous découvrez le jazz, Gilepsy, Armstrong, Baby King, entre autres. Oui, Baby King. Baby King, c'est des monstres de la musique, de jazz, de la musique noire. Quoi où vous ressentez ? Ben, en fait, compte, comme tu vois ça, comme par exemple, quand tu dis Baby King, The Three is Gone, comme tu écoutes cette bonne musique, là, tu es à moins, parce que, en fait, tu es un spectacle, tu es un spectacle. Et il me dit que, à cause, il n'est pas comme ça, la Réunion, en fait, compte, la Réunion, parce qu'il y avait deux trucs différents. Le blues, en fait, on en a, le guitariste, il y avait beaucoup de solo, solo guitare, t'es fait. Tandis que, par exemple, la Réunion, c'était plus, par exemple, si on écoute, par exemple, Sega, c'était plus rythmique et un chanteur. Et le solo que tu fais dans le blues, ça, t'es un grain en plus. Et par rapport, quand on regarde, par exemple, Stan Getz, de Georges-Jules Beato, ben, quand on regarde ça, on dit, saxophone, wow, t'es magnifique, t'es vraiment découverte. Stand By Me ? Oui, Stand By Me, de Benny King. Oui, oui. Parce que, là aussi, c'est une façon de, surtout sur la fin, quand il y a les solos, quand il y a, vraiment, le chanteur met un peu plus d'émotion dans la voix, un peu plus de, ça fait vibrer. Ça fait vibrer. En fait, compte, c'est qu'on ressent, on ressent une insuffrance dedans, quand on écoute la musique. Ben, de toute façon, que ce soit le jazz, le blues qui vient des chants de coton de Virginie, les Noirs montraient aussi, manifestaient aussi, exprimaient aussi leurs souffrances. Oui, oui, leurs souffrances. Ben, quand on regarde My Davis, quand on regarde My Davis, tu fais plutôt un peu le cool jazz, bebop, quand on regarde un peu La Soul, quand on regarde le gospel, Jess Brown, tout. Tous ces descendants, descendants africains, descendants, en fait, de l'esclave, des esclaves, ben, tout cela, ben, t'émettent de notre souffrance dedans, parce qu'il y avait période de ségrégation. Par contre, quand on écoute Scott Joplin au piano, avec cette fameuse... The Entertainment. Voilà, exactement. Et c'est... on voit quand même que c'est un peu la base aussi, hein, la base du jazz, du blues. Oui. Et puis, le jazz, c'est aussi un petit peu le socle de... Et le blues, c'est le socle du rock. Oui, oui. Et de tous ceux qui vont en découler, hein, y compris le rap. Oui. On voit quand même que la musique noire avait quand même... était consistante, il y avait quelque chose de fort. La musique noire n'est puissance. N'est puissance. Quand on regarde, par exemple, dans le sport, en général, ben, on a... Les noirs, ils sortent vraiment, ils sortent vraiment du lot, il faut en affaire. Et par rapport à la musique, ben, on a comme, par exemple, on a une base, que toute la base, hein, il vient des noirs. Et on voit que la souffrance que ben, on la vive, ben, on a mis ça dans la musique. Dans le chant de coton, quand on a été chante, oh, mon maître, mon maître me tape, mon maître tape, mon maître... Et ben, on a mis ça en chanson, c'est-à-dire, ben, on n'avait point d'autre chose pour faire, il faut chanter. C'est une chose aussi de dire qu'ils le mettaient en chanson, mais dans leur langue à eux. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'ils disaient, le patron ne comprenait pas. Voilà, le patron ne comprenait pas, en fait. Donc, mais il y a aussi une chanson, La Réunion, que les esclaves chantaient aussi. C'est quoi ? Il y en a aussi. Mais là, les paroles, je ne connais plus, mais c'était la même expression. C'est-à-dire, nous, ici, c'était dans Chancan, l'esclave chantait, le patron me frappe trop. Mon patron, patron, même pas. Il t'a dit ça, il t'a mis ça en boucle. Et du coup, dans la journée, il était bien. C'était un fond de coeur. D'où vient le mot fond de coeur ? Quand c'était un fond de coeur, tu sortes en zote. Et c'est ça qui te permet à zote de ne pas se la journée. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, le quotidien de nous vivons aujourd'hui, c'est rien par rapport à avant. Oui, c'est clair que le contexte était totalement différent. L'esclave était l'outil qui rapportait de l'argent au maître. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous avons toujours regardé. On essaye de comprendre, mais bon, on essaye de comprendre la souffrance des Noirs. Mais après, on vit avec ça. Oui, voilà, on vit avec ça. Martin Luther King, par exemple, lui, c'était un pasteur. Un pasteur. Un pasteur, il avait son doctorat. Et du coup, lui, il avait du gospel de son église protestant. Le gospel d'une église où sa lité, il est là, comparé à la messe de l'église catholique, il avait un grand fossé, en fait. Une grande différence. Parce que la façon des protestants de faire la messe, c'était un petit peu de mettre de la joie aussi. Quand on voit comment ils sont habillés, les couleurs, le piano, les autres instruments de musique, c'était de chanter exactement pour dire, pour essayer de réveiller quelque chose ou de demander à Dieu de leur apporter quelque chose. C'est ça que les puissants, les indifférences. Par exemple, quand tu chantes, tu chantes la joie. La puissance, c'est que dans la musique, il y avait l'espérance. Il dit, demain, une vie meilleure. Et du coup, quand tu chantes la joie, c'est-à-dire que quand tu viens le dimanche, par exemple, le samedi, tu chantes avec la joie. Et quand tu sortes là, quand tu travailles, tu as une énergie qui va avoir une vie dans la semaine. Le dimanche, maintenant, il y a 20, il y a rempli les autres. La semaine après, il y a des vides. Et à cette époque-là, et quand je dis à cette époque-là, c'est jusqu'à il y a 50, 60 ans, et même encore aujourd'hui pour certains, il n'y avait que des Noirs dans les églises, dans les églises, dans certaines églises, comme il n'y avait que des Blancs dans d'autres églises. Donc, il y avait une vraie ségrégation et on ne mélangeait pas. Non, tu ne mélanges pas. Ce que Rosa Parks a fait pour les bus, c'était vrai également dans les églises. S'il y avait dans les mêmes églises, il y avait des Noirs, de toute façon, les Noirs n'étaient pas autorisés dans les églises blanches. Non, parce qu'on avait cabinet noir, cabinet blanc. Quand le Noir et le Blanc étaient grand dans le même quart, sauf que le CAF, il n'y avait pas le même placé. Non, il était assis derrière ou debout, parce que si un Blanc rentrait et que lui était debout, le Noir devait se lever et laisser la place au Blanc. Justement, et là, Rosa Parks, quand il a fait ça, parce qu'à Lille, il a fait ça, mais avec d'autres mots aussi. Il avait d'autres mots aussi, mais Matt, Luther King, tout ça, mais ça, c'était une grosse affaire. Ils ont dit, elle a dit, je ne me lèverai pas. Et elle ne s'est pas levée et on l'a descendue du bus. Et à ce moment-là, il va se mettre en place un mouvement. Les Noirs vont arrêter de prendre le bus. Voilà, et du coup, le bon Blanc américain, là, on a commencé à réfléchir et là, on a provoqué, en fait. Et là, on a dit, tiens, il faut qu'on commence à regarder un coup. Exactement, parce que l'argent n'arrivait plus. Et là, on se rendrait compte que les Noirs, ils comptaient autant que les Blancs, surtout lorsqu'ils payaient leur place. Surtout que les Noirs, le CAF était supérieur en nombre que les Blancs. Et donc, ils n'étaient pas de plus d'argent. Oui, ils n'étaient plus pauvres. Ils n'avaient pas de voiture. C'est les Blancs qui avaient les voitures. Ceux qui prenaient les bus, c'était les Noirs. Voilà. Donc, si les Noirs arrêtaient de prendre le bus, il y a eu un film là-dessus. Ils faisaient des kilomètres chaque jour pour aller au travail, pour aller à l'école, mais ils ne prenaient pas le bus. Ils allaient à pied. Et c'est ça qui va, à un moment donné, obliger les Blancs, ceux qui avaient les transports en commun, de se dire, maintenant, on va être obligés de composer avec les Noirs. Justement, ça a eu vraiment une grosse affaire. Et là, d'où vient Kennedy ? Kennedy, que c'est dans les années 60. La nuit, il a essayé d'aider à ce super pour ça. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy a été élu président des États-Unis en 1960. Il a prêté serment le 21 janvier 1961. Il est devenu président des États-Unis à ce moment-là. Et il y avait cette relation entre le pasteur Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy. Il y a eu de bonnes relations, en tout cas. Très bonne relation, mais dommage que Kennedy a parti vite. Parce que ce que l'il a fait déjà pour le bonne caf, le bonne cafrine, l'était énorme. Parce que même si l'abolition et l'esclavage étaient finies, mais elle était continue quand même, en fait. La vie encore quand même... La célération perdurait, surtout dans le sud. Voilà. En Virginie, en... Alors, pour ne pas dire que je disais de bêtises, alors, la Virginie, la Louisiane, je ne sais pas. Mais tout ce qui était le sud des États-Unis... Le sud m'a t'échappé, m'a t'échappé, m'a t'échappé, m'a t'échappé, m'a t'échappé vers le nord. Après, il est parti sur le Canada. Il est parti sur le Canada parce que... Parce que le sud, là, le sud représente le dur. Oui, mais pourquoi aussi ? Parce que le sud, avec ses esclaves, a été aussi une puissance économique aux États-Unis. C'est pour ça que le nord... Le sud a voulu faire sécession, mais le sud, le nord, n'a pas voulu. Donc, il y a eu la guerre et on a pu, j'allais dire, garder les États-Unis comme il était. Mais quand on regarde tout cela, c'est que malgré qu'il arrive tout cela, où il y a Louis Armstrong, où il y a Benny King, où il y a Baby King, etc. Tout cela a émergé malgré tout cela qui arrive, malgré le racisme. Il y a un sort dedans quand même, c'est qu'il faut être fort. Mais de toute façon, ce n'est pas seulement ça. Quand on regarde ce qui s'est passé pour Jesse Owens, qui a été donc quadruple médaille d'or au jeu de Berlin, il a gagné une médaille d'or sur le 100 mètres, sur le 4 fois 100 mètres, je crois, sur la hauteur... Non, pas sur la hauteur. Il y avait le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 fois 100 mètres, et puis je vais vous dire le troisième. Il a gagné... Je crois qu'il a gagné en saut en hauteur. En saut en hauteur. Non, non, en longueur, par exemple. En longueur. Je vais dire une bêtise. Je ne peux pas me tromper. Mais il a eu 4 médailles d'or. Mais lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il y avait une soirée. Lui, parce qu'il était noir, il devait rentrer par la porte de la cuisine, et pas par la porte centrale. Donc, pour montrer à quel point ça a été un long combat de mettre fin à la ségrégation aux États-Unis. Les durs, hein. Et on l'avait attendu aussi par rapport à Hitler, quand il n'avait pas d'allumé la médaille. Non, non. Il a eu la médaille. Mais Adolf Hitler, qui était donc le fureur en Allemagne, est parti à quitter le podium pour ne pas avoir à serrer la main à DCO. C'est ailleurs. On l'entend, on disait, c'est à Mike Davis. On va quand même rétiger juste une chose. Il y a quand même un Allemand qui a fini second du saut en longueur. C'était bien le saut en longueur. D'accord, d'accord. Qui a fini second du saut en longueur, qui est resté là pour saluer Joshua Wendt. Et lorsqu'il a débuté la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé sur le front de l'Est parce qu'on n'a pas apprécié son comportement par rapport à Wendt. Pas normalement. Donc ça montre à quel point l'image d'Owens a compté, a compté que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, l'Allemagne fasciste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la bataille que mènent encore les Noirs, comme avec la mort de ce staff américain à Craig, montre que les racines du racisme sont encore là. Ils sont toujours là, en fait. En fait, compte, tant que la Terre sera là, le racisme sera toujours là. Malheureusement. Pourtant, on en a le sang rouge dans tout le corps. Mais voilà, le racisme sera toujours là. Comment un jeune comme Angelo chante aujourd'hui, justement, ces combats qui ont été menés, ces combats qui continuent à d'autres niveaux et que le Noir a toujours du mal à exister, pas forcément par rapport aux Blancs, c'est aussi par rapport aux Noirs. Parce que quand on regarde dans des pays, le racisme, c'est entre Noirs. Ce n'est pas seulement entre Noirs et Blancs. Donc, il faut aussi se dire que le racisme existe à différents niveaux. En fait, compte, pour moi, en fait, il y a une construction des faits. C'est-à-dire qu'il faut en apprendre à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans l'ignorance, on va faire une bonne affaire qu'il ne devrait pas faire. C'est-à-dire le manque de connaissances des bonnes personnes et le fait qu'on ne connaît pas rien, nous tient entre nous. Et c'est pour ça qu'il est important, en fait, de connaître ce qu'on nous fait, de connaître, d'avoir l'intelligence, d'avoir la connaissance. Parce qu'il y a où qu'un paix de bois sans racine est mort ? Et donc là, quand on connaît comment il se passe ce truc, il ne faut pas tomber dans le train pour qu'on tient entre bonnes camarades. Et par rapport à la musique, moi, c'est que quand on fait la musique, je fais ce qui passe dans le cœur. Je ne fais pas une affaire. Par exemple, quand je fais la musique, je fais en créole, je fais français aussi. Et je fais ce qui touche à moi. Parce que le temps, il passe vite. Et du coup, je dis, bon, un petit message pour le monde. Un petit message pour lui. Ça, peut-être le petit message qu'il m'a dit là, il va rendre dans son cœur, il va faire grandir, le but, c'est de donner des fruits. Je fais de donner des fruits, pour les bons causés, et les bons fruits sortent de chez le monde. Et là, est-ce que, quel message aujourd'hui, ou l'envie de faire passer, justement, pour le peuple réunionnais ? Le message, c'est, garde courage, garde courage, malgré la vie est dure, mais continue. L'agre pas. S'il y a un peu. S'il y a un peu. Malgré qu'on est diplômé. Malgré qu'on a fait la mobilité. Malgré qu'on a fait tout ce qu'il faut que la société demande à eau, et qu'on va venir d'autres pays où il n'a pas rien, ben, voilà, garde l'espoir, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune comme vous, il est intéressé à l'histoire de la réunion ? Oui, mais intéressantement, oui. Est-ce qu'Elie l'a fait ? La révolte d'Elie ? Est-ce qu'elle a fait d'autres chefs d'esclaves, comme Zélandor, comme... J'essaie de m'en souvenir de... Edi, Furcy... Furcy, également. Bon, Furcy, lui, s'est battu pour lui. Furcy a voulu qu'on le reconnaisse non plus comme esclave, mais comme un citoyen affranchi. Un esclave affranchi comme un citoyen. D'accord ? Et en plus, c'est à Maurice qu'il s'est fait reconnaître et non pas ici. Mais, ceci étant, la bataille qui est menée, qui a été menée par les esclaves, comment on voit, on a vu l'évolution ? L'évolution, c'est-à-dire ? L'évolution par rapport... Ben, l'évolution, c'est-à-dire, est-ce que la bataille l'a portée ? Est-ce qu'aujourd'hui, où les Noirs ou les Blancs, vous faites partie du peuple, vous les respectez ? Est-ce que... Comment on voit ça ? Ben, en fait, pour moi, on n'a pas trop changé. C'est-à-dire, il n'est pas normal, par exemple, qu'il faut faire ceci ou faire cela. Il n'est pas normal déjà, mais on commence au début. À l'école, comme tu es petit, il n'est pas probablement l'histoire de la Réunion. Déjà, ça a été important parce que... Et déjà, tu es un pêchement écosse créole. C'est que... M'avait une racine, tu es un pêchement, mange mon propre racine, mange mon manger. Et du coup, tu es un pêchement écosse créole, tu n'as pas raconté pas du tout l'histoire de Hedy, rien. Et tout ça, elle était brutal. Il fait juste deux, trois sens, on m'a connu l'histoire de la Réunion. Il fallait mettre Hérode. Et du coup, comme on a connu l'histoire de la Réunion, comme on a connu qu'Edmond Albius, il a contribué, en fait, à la fécondation de la vanille, tout ça, la marque à moi. Il me dit, ah ouais, bonne cafégaine, il fait ça, donc. Et après, il m'a dit à moi que bonne cafégaine il vente des trucs, parce que bonne caf, il a inventé un paquet d'affaires. Par exemple, les rails de train, la contribuer dans une savonnette, shampoing, etc. Et il me dit, ouais, les cafés, je ne sais pas pas, je vérifie, mais je crois que les feux tricolores également. Feux tricolores aussi. Oui. Les feux tricolores aussi, il me dit, ben, il fait un paquet d'affaires. Et c'est que là, comment connaître ça, il me dit, ben, il n'y a pas qui ont fait la cachette à nous. C'est à partir de là que le feu l'apprend d'affaire on restera sur cette posture-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été faites. Combien de, encore une fois, je repose cette question-là, combien de Français c'est que Paris a eu un maire noir ? Ça a été enlevé des archives. Il y a des choses comme ça que l'histoire a oublié, entre guillemets, ou alors, on a fait oublier à l'histoire combien les femmes et les hommes noirs ont contribué à développer ce monde et qu'aujourd'hui encore, c'est difficile pour certains. C'est ça. Et justement, comment connu, comme vous dites, par exemple, que la Réunion, par exemple, Mafate, Salazi, Mafati, voilà, c'est la hausse. Mais ça, c'est des noirs à contribuer, ça ? C'est Mafati, le roi Mafati qui a donné son nom à Mafate. Voilà, comme on a vu ça, mais on me dit, Othé, il y a un souci technique. Et après, comme on m'a vu aussi que la brûlée transforme le nom à la plaine des Carfs. Et là... On en reparlera la prochaine fois. Angelo, pas zéro, donc merci pour cet échange. Avec plaisir. On aura l'occasion de revenir là-dessus et parler de l'histoire de la Réunion. Pour l'heure, on marque une pause, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, madame. D'abord, merci, Frédéric, pour nous avoir fait entendre les deux istes d'aujourd'hui. Et j'espère qu'on en entendra d'autres. Ce serait une belle chose en tant que des autres istes. Merci aux intervenants de l'expérience. Moi, je souhaite que Richard trouve à la Réunion l'écho et la considération qu'il a à Nouvelle, par exemple. Ce serait quand même magnifique que l'artiste qui est Richard soit connu à la Réunion, soit payé à la Réunion ou il est connu payé à nous. Merci à Corinne aussi de son intervention, de son expérience, parce qu'elle est restée 20 ans, je crois, en France avant de l'autoriser. Merci à... Excusez-moi, je vous appelle par votre prénom, ce n'est pas par manque de respect, mais par... On est en famille. Et merci de votre expérience. Je retiens regardez ce que m'a dit un portoire et qui résume la situation. Le pouvoir politique décentralisé à la Réunion a cédé le pas au pouvoir administratif déconcentré. c'est-à-dire que voilà la situation actuelle, c'est le pouvoir administratif déconcentré qui dirige la Réunion et le pouvoir politique décentralisé se tait. Il faut, messieurs les candidats, que si vous en présentez, que vous arriverez à être le pouvoir décentralisé, le pouvoir politique décentralisé à la Réunion non plus à la vote du pouvoir administratif déconcentré qui est le porte-parole de Paris, mais l'interlocuteur de Paris. La responsabilité que vous prenez en étant candidat, c'est de dire que je suis en mesure non pas de démonter à Paris quelque chose, mais de négocier avec Paris. C'est important, Martin. Nous avons besoin de négociateurs avec Paris, de partenaires avec Paris, et non pas de moutons démenteurs, s'il vous plaît, monsieur Donne. mais pour ça, il faut que nous achetez, il faut qu'on soit clair sur nous. C'est pour ça, il y a une démarche que nous avons proposée en dehors de tous les partis politiques, c'est que les réunionnais se réunissent pour dire trois choses qui s'amènent. On n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je suis en relation avec une association africaine, soi-disant, a dit, monsieur Paul, nous les africains, toi, c'est-à-dire nous, nous les européens, mais quand on dit à nous que nous les africains, asiatiques et européens, et que nous la mélangent tous ensemble pour faire une affaire, c'est la réunion, là, nous sommes d'accord. il faut qu'on soit d'accord là-dessus, nous. Parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, eh bien, on va se servir de nos divisions pour dire, voilà, c'est l'air, c'est l'homme, c'est l'homme. Et quand ils divisent, ils règnent. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'au service des candidats, on propose, et indépendamment des candidatures, on propose qu'une réunion. L'idéal, c'était d'avoir un huit couverts de cent tas de dix personnes qui réunissaient en public pour que tout le monde voit, pour que tout le monde y prend acte de dire que les réunionnais de quelques bords qui soient, quelques bords qui soient, les réunionnais y tirent à la face du monde, à la face du gouvernement, à la face de l'Europe, à la face de l'Internet de Cerny, à la face de l'Inde, à la face de la Chine, à la face qui s'est amené. On est là, n'oublie pas, et c'est nous qui fait. Donc, si, et j'ai lu que ce matin, on était sur cette base, on était sur cette base, ah bon, bon, j'ai compris. il n'y a pas de temps, la Chine, il parle au futur, on ne parle pas à l'impacte. Donc, ce qu'il faut, c'est ces mille couverts, il va nous dire qui s'amouler, nous les là, et c'est nous qui fait. Là, je fais appel à vous, si vous voulez faire une table de 10, on vous donne un mail, vous dites, je fais une table de 10. Et alors, le plus tôt possible, on va voir comment on se réunit et on met les 100 couverts dedans. Et ça, n'est-ce pas, mais, mais, et je compte, ce qui fera que, si nous arriverons à être d'accord sur qui ça nous fait, nous les là, c'est nous qui fait, et bien, et que nous réussissons à faire cette région-là, c'est pas parce que on a telle politique ou telle partie qui soutient à nous que nous va gagner, c'est parce que c'est le peuple qui soutient nous et que c'est un peuple qui va nous soutenir. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, nous va trouver des moyens de réunir et d'éterniser une parfaite de la fontaine le chat de l'être et le petit lapel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada